Une icône et son créateur, l'esprit Quattro, la quintessence Audi, un rayon de soleil, une épopée à l'air libre. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous avec l'actualité et les coulisses Audi. Ma Udimag numéro 4 vous a concocté une belle feuille de route. Bienvenue à bord ! Et pour commencer, roulement de tambour. Rencontre au Salon international de l'automobile de Genève avec Dani Garand et sa créature, la plus attendue des Audi, la nouvelle Audi TT. Décryptage. Quand j'ai vu la première TT, je me suis dit, chez Audi, il y a des gens qui comprennent le design de façon très, très, très fondamentale. C'est un véhicule unique, tellement différent du reste des véhicules automobiles. La TT, dans sa pureté, dans sa différence, a été acceptée et est devenue une icône de la design. Ça a influencé ma vie, en fait. Ça m'a amené, comme styliste, à être intéressé à la marque Audi. Ça m'a amené du Canada vers l'Allemagne. C'est un grand, grand honneur de pouvoir vous présenter la troisième TT et j'espère que les gens vont très, très bien comprendre ce qu'on a respecté et savourer le prochain véhicule quand les véhicules seront disponibles. La nouvelle TT est le retour aux sources de l'icône. On lui a donné beaucoup de sportivité, un design masculin. On a travaillé à éliminer les lignes en rondeur qui descendent pour étirer la voiture. On retrouve vers l'avant trois lignes horizontales qui sont très dominantes. La ligne qui relie le haut des phares et la calandre. Une ligne médiane qui relie le bas des phares avec un élément horizontal dans la calandre. Et au bas du véhicule, un pare-choc qui relie toute la largeur de la voiture pour créer une toute nouvelle impression de sportivité et de dynamisme. Naturellement, on retrouve une continuité visuelle qui, par du capot, fait la ligne, qui fait une intégration presque parfaite du single frame. Un élément qui est nouveau ici, c'est l'accélération sur la lunette latérale. Ce qui nous amène à appeler la puissance graphique qui se déplace dans le toit. L'épaule, très important, avec beaucoup de tension. On a perdu cette rondeur qui était très spécifique. Mais l'épaule, très dominante et très tendue, nous ramène à un corps qui est graphiquement très puissant. Les passages de roues rehaussés avec un petit élément de surface nous ramènent à une lecture très précise et très géométrique du corps de la TT. Sur l'arrière de la nouvelle TT, on a aussi la petite rondeur qu'on retrouve sur nos deux premières TT. Par contre, ici, on travaille à briser cette rondeur, à lui donner beaucoup plus de dynamisme et de structure. Avec ce qu'on vient de créer, la TT se joint de façon très cohérente avec la super grande sportive, la R8. On légitimise la sportivité de la nouvelle TT. Réinventer une icône. Faire revivre l'enchantement, on patientera encore jusqu'à l'automne pour éprouver le charme subtil de la nouvelle Audi TT volant en main. En attendant, retour sur l'actualité intense de ce premier trimestre Audi. En bref. Avec d'abord un clin d'œil au Freeride World Tour 2014 qui s'achève fin mars. Une glisse spectaculaire hors des sentiers battus dont Audi était cette année un partenaire engagé sous le signe du Quattro. Coup de projecteur aussi sur l'Audi Fizz Kikross World Cup 2014 et sur sa grande finale qui se jouera à la plagne du 21 au 23 mars, avec le soutien d'Audi France et la présence d'un Home of Quattro au pied des pistes. Maîtrise à toute épreuve, puissance, dynamisme. L'esprit Quattro planait également début mars au-dessus de Genève pour la révélation des nouvelles Audi S1 et S1 Sportback. 2 litres TFSI, technologie Quattro, 231 chevaux, 370 Nm de couple et une accélération de 0 à 100 km heure en moins de 5,9 secondes. C'est peu dire que ces versions ultra-sportives de la citadine compacte Premium Audi revisitent leur segment. On les retrouvera bientôt. D'ici là, vous croiserez peut-être sur les routes de l'Hexagone une autre nouvelle sportive Audi, berline de son noble. Disponible depuis février, la nouvelle Audi S8 impose 520 chevaux, le Quattro et une efficience record pour une athlète de son niveau. À ses côtés, à noter aussi l'arrivée en mars de la nouvelle Audi A8 hybride. Forte de son 2 litres TFSI 211 chevaux et de son moteur électrique de 40 kW, elle annonce un total de 245 chevaux et 480 Nm de couple. Le tout pour une consommation de seulement 6,3 litres au 100 km. Enfin, dans un tout autre domaine, celui de la création Audi Talents Awards, rappelons aux amateurs qu'après leur clôture le 31 mars, les concours 2014 dans les catégories Art Contemporain, Design, Courts-métrages et Musical Images verront la révélation de leur nouveau lauréat en mai. Chacun d'entre eux pourra ensuite réaliser le projet qui lui aura valu les suffrages du jury. À l'instar de Coralie Farja, lauréate Courts-métrages 2013, qui tournait en janvier à Paris son film de science-fiction Reality Plus avant de s'atteler aux effets spéciaux. Une histoire d'avenir à voir très vite. Autre belle aventure, filmer sur les routes à couper le souffle de Ténérife aux Canaries. L'essai en avant-première de la nouvelle Audi A3 cabriolet dont certains d'entre vous ont profité début février. Vous y étiez. Nous sommes ici à Ténérife pour essayer l'A3 cabriolet. On a pu faire des comparaisons sur un peu tout style de chemin. Des petites routes sinueuses, de l'autoroute. Dans des paysages à couper le souffle. Les paysages sont absolument super. Je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer un cabriolet. C'était pour moi une toute nouvelle expérience. La sortie en mer, c'était un moment privilégié. C'était calme, retour, détente. Magique, c'était l'arrivée des dauphins. C'est vraiment un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. Je trouve cette expérience très très sympa. C'est très bien, j'ai rencontré des gens intéressants. Il y avait une très bonne ambiance. Les hôtels étaient très confortables. L'hôtel vraiment magnifique. C'est très agréable à regarder. Il y a une ligne un peu plus virile. Tout en restant sensuel, on a vraiment beaucoup de place. Moi, j'ai deux enfants. Je peux partir en weekend avec sans problème. La 3 cab, c'est des nouvelles lignes. C'est une jolie signature visuelle. Tout ça a décapoté pour profiter un maximum de l'environnement. La capote, elle est top. Il n'y a pas de bruit. On a pu essayer différentes motorisations, diesel, essence, allant de 150 à 180 chevaux. On a une boîte automatique S-tronic qui est redoutable. L'intérieur super soigné, comme d'habitude chez Audi. On trouve la planche de bord qu'on connaît, épurée, avec cet écran qui sort tout doucement. Le système de navigation, Audi Connect. Le filet anti-remou, ça se met tout seul. Et vraiment, plus de vent à l'intérieur. C'est très très efficace. Le comportement, vraiment, de manière unanime, sur toute la gamme essayée, est vraiment simple. C'est vraiment une très chouette voiture. J'espère pouvoir en faire d'autres et profiter des nouveaux essais, notamment sur d'autres modèles. L'air libre, l'appel des grands espaces. Un beau décor en cinémascope pour refermer notre carnet de voyage MyUdiMag. Mais avant, petit intermède pratique avec notre nouvelle séquence astuce MyUdi+. Modèles, transmission, couleurs, équipements, finition. Vous êtes déjà client et cherchez une nouvelle Audi ? Ou simplement curieux, vous voulez vous faire une idée ? Vous pouvez sauvegarder dans votre espace MyUdi l'ensemble de vos configurations réalisées sur audi.fr et les retrouver dans votre rubrique Mon Garage virtuel pour avoir toutes les cartes en main, comparer et faire le bon choix le jour J. Une bonne raison de revenir souvent nous voir ici. Une autre aussi, votre prochain numéro de MyUdiMag à noter dans vos carnets en mai. À très vite.